C'est un geste qui ressemble beaucoup au geste qu'on fait quand on met le masque dentaire. Alors c'est vrai qu'il y a deux passions qui rythment ma vie, c'est la dentisterie et l'apnée. L'apnée, en compétition, c'est descendre le plus profond sous l'eau, en mer, avec une seule inspiration, à l'aide de ma monopale. Ma double vie a commencé en 2007, quand j'étais étudiante à la faculté dentaire de Clermont-Ferrand. J'ai découvert l'apnée et j'ai mené de front ces deux carrières jusqu'à maintenant. Ma passion au quotidien m'apporte beaucoup de sérénité et m'apporte un certain équilibre entre ma vie professionnelle et tout ce stress qu'on peut accumuler dans la vie au quotidien. J'arrive à avoir un lâcher-prise quand je vais plonger en apnée et c'est ce que je vais rechercher. Jusqu'à présent, je n'avais jamais songé en faire mon métier, mais développer deux métiers en parallèle. Tout le monde me dit que c'est impossible, mais moi j'aime bien quand on me dit que c'est impossible, j'aime bien essayer de le réaliser. Je pense que je ne les ai pas en fait, il faut être patient ce que je ne suis pas. Donc ça m'apprend la patience, la sagesse et la volonté, mais ça par contre, je pense que c'est bon de ce côté-là. Alors mener de front ces deux activités, ce n'est pas évident car ce sont des disciplines qui demandent énormément de temps et d'énergie et de précision et de discipline. Donc ce n'est pas évident tous les jours, mais les deux m'apportent un certain équilibre et font partie de mon identité. Je vais rester fidèle à la Méditerranée, à la rate de Villefranche parce que j'aime beaucoup ce bleu profond et cette eau limpide où j'ai évolué à mes débuts. Oui, j'ai un rituel avant de plonger. Assez rapidement, on se met dans notre bulle, on s'isole avec la cagoule de la combinaison, on fixe notre montre, le masque et dès qu'on touche l'eau, on passe dans une autre dimension. Je peux rester environ 6 minutes en apnée statique, mais ce n'est pas ma discipline favorite. Moi, j'aime quand ça bouge. Je suis un peu hyperactive, alors rester comme ça immobile à la surface de l'eau, ce n'est pas du tout mon point fort, mais 6 minutes. Mon record de profondeur en mode en palme et le record de France, c'est 95 mètres. J'ai aussi eu un record en immersion libre où on se traque le long d'un filin à 71 mètres. Et sinon, en piscine, j'ai eu le record de France à 185 mètres, pareil en monopalme et en brasse à 123 mètres. Alors en 2020, j'ai toujours ce rêve de faire 100 mètres de profondeur. En fait, jusqu'à maintenant, je vivais vraiment mon sport un peu de manière instinctive et je suivais mon instinct. Maintenant, je suis passée dans une autre perspective. Je le vis beaucoup plus comme un sport et donc j'ai hâte de mettre en place plein de petites choses techniques, des réglages vraiment très pointus pour pouvoir passer dans ce mode très sportif de l'apnée.